Et l'invité de la semaine est né à Conakry et pour parler d'elle, nos confrères de Forbes Afrique ont titré Pépite guinéenne. Parce que Tigui Danke Camara, si son nom, a été mannequin dans une vie antérieure et parce qu'elle est aujourd'hui la première femme propriétaire de mines en Afrique de l'Ouest. Bonsoir Tigui Danke Camara. Bonsoir Patrice. Alors on va vous voir à l'oeuvre, voilà, sur ces images. D'abord c'était où ? Ça c'est en Côte d'Ivoire, à Guinguiné, dans la sous-préfecture de Mans. Et nous étions en séance de prospection parce qu'il faudrait d'abord, avant de prendre les licences, faire quelques recherches sur le terrain afin de découvrir les zones propices. D'accord. Donc vous mettez la main à la pâte ? Oui, j'aime mettre la main à la pâte. Mais franchement, vous le faites pour les images ou vous le faites vraiment parce que vous en avez envie ? Je le fais vraiment parce que j'en ai envie. Ça me permet de comprendre, un, mon entreprise, l'industrie que j'ai choisie et ça me permet aussi d'avoir une certaine familiarité avec mes employés. Voilà. Alors là vous cherchez, c'est soit de l'or, soit des diamants, c'est un petit peu, c'est ça l'idée. Oui, mais dans ce cas précis, c'est plutôt l'or. Oui. Alors, mannequin, je le disais, on va très vite l'évacuer. Vous portiez les vêtements, vous portiez les bijoux. Aujourd'hui, les bijoux, vous faites en sorte de les extraire. Exactement. Donc en fait, c'est le réveil, le réveil de la médaille. Donc quand même, cela m'a permis de découvrir ce secteur car je me suis posé beaucoup de questions, à savoir ces amis qui avaient des sociétés minières auparavant et aussi ceux qui se sont lancés dans la bijouterie. S'ils avaient un impact sur la communauté africaine. Et quoi de mieux que d'avoir des Africains eux-mêmes prendre en main leur futur, leur... Voilà, c'est ça. C'est ce qui m'a poussé vraiment à être dans le secteur. Donc il y avait donc une part de militantisme dans la démarche parce que finalement vous étiez dans un domaine, vous regardiez ce qui se passe et vous dites peut-être qu'on a la possibilité de revenir à l'Afrique par rapport à ça. Oui, mais je n'étais pas totalement novice parce que déjà à partir de 22 ans, j'avais déjà quand même... Je faisais l'artisanat de manière informelle. Mes parents m'ont offert un lopin de terre qui était géré par ma mère et j'étais toujours aux États-Unis. Je ne pouvais pas rentrer parce que je n'avais pas encore les documents et tout. Donc là, c'était mon premier contact. Mon deuxième contact, j'ai 28% dans une société minière. C'était mes premiers partenaires. Bon, on ne voyait pas les choses de la même manière. Donc en 2009, je suis partie en Guinée. J'ai créé Camara Damengold Trading Network qui a deux licences en Guinée à Siguering. On a cinq semi-industriels et puis on a sur une superficie de 280, trois permis de recherche. Donc en fait, vous avez eu quand même quelques déboires, mais vous avez réussi à rebondir grâce à ça finalement. Mais oui, mais oui. Les déboires, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et vraiment, franchement, moi, je n'ai pas peur de l'échec. En fait, ça m'a permis d'être la femme que je suis aujourd'hui, de pouvoir être ici et puis parler de mon histoire afin d'inspirer d'autres femmes, de se lancer dans le secteur minier ou n'importe lequel qui les intéresse. Alors on va en parler effectivement. Donc d'abord, quel est le chiffre d'affaires de vos entreprises en ce moment ? Ah. Bon, j'aimerais plutôt dire que la valeur de mes licences minières sont à peu près à 40 millions de dollars. Oui. Alors vous avez un peu une vision. Vous avez parlé des États-Unis. Vous vivez aux États-Unis. Oui, je suis. C'est une logique, une approche finalement assez anglo-saxonne ou vous diriez que c'est une approche un peu plus mondiale ? Je dirais plutôt mondiale, mais avec des atouts anglo-saxons parce que j'ai passé la majorité de ma vie aux États-Unis. Donc j'ai une certaine approche quand il s'agit de l'entrepreneuriat. Time is money. Il faut avoir une stratégie. Alors le temps, c'est de l'argent. Oui. Il faut avoir de la passion et une bonne stratégie. Et surtout s'entourer de personnes qui puissent nous aider aussi dans la prise de décision. Oui. Donc vous avez lancé, vous l'avez dit, TIGI Mining Group en 2012, c'est ça ? En 2012, oui. C'est une entreprise donc maintenant qui s'établit à la fois sur la Guinée et à la fois sur la Côte d'Ivoire, si j'ai bien compris. Oui. TIGI Mining Group, c'est un holding et mon intention, peut-être je suis ambitieuse et je pense que c'est bien d'être ambitieux. Mon intention d'abord, c'est de conquérir l'Afrique de l'Ouest. La charité bien ordonnée commence chez soi. Je viens de la Guinée. Nos sous-sols sont très riches. Donc j'ai commencé par la Guinée. Et la prochaine, l'étape logique, c'était la Côte d'Ivoire qui est aussi riche en ressources minières et aussi très, très puissante dans le domaine de l'agriculture. Et ça me donnait plus de leverage pour pouvoir vraiment… De levier, oui, d'accord. De levier pour pouvoir avancer dans mes activités. Est-ce que ça a été difficile de s'implanter, même si c'était chez vous ? Est-ce que ça a été difficile de s'implanter ? Bon, difficile et non. Parce que déjà, en tant que diaspora, ça faisait longtemps quand même que je ne suis pas retournée chez moi. Donc il fallait d'abord s'habituer encore à la culture, au quotidien de tout le monde. Donc des fois, j'ai tendance à penser que je suis encore à l'extérieur, aux États-Unis, alors qu'on a un système francophone versus un système anglophone. Donc il fallait d'abord que je m'habitue à cela. Donc comprendre les codes, comment ça fonctionne ? Ah oui. Bon, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai eu beaucoup de soutien, ce qui m'a permis d'avancer. Donc ce n'était pas aussi difficile que ça. Très bien. Un aspect important de ce domaine d'activité, quand vous parliez de la codification, c'est qu'il y a, si j'ai bien compris, des droits et des devoirs, et que votre entreprise doit en contrepartie des licences finalement fournir ou s'acquitter d'actions sociales, voire caritatives. Oui. D'abord, les droits. Les gouvernements ont un code minier qu'il faut respecter, en tout cas si on veut être légal. Et j'aime travailler dans la légalité, j'aime suivre les lois. Donc une fois qu'on ait défini les zones qui nous intéressent, vous faites votre demande au sein du gouvernement. Et si vous avez les qualités requises, on vous donne les licences. Mais aussi, c'est bien stipulé que les entreprises minières ont des responsabilités sociales. Et on voudrait qu'en même temps que vous preniez leurs ressources, que vous puissiez aussi améliorer les conditions de vie des communautés. Oui, concrètement. Oui, mais il faudrait faire aussi attention. En tant que société minière, nous ne voulons pas remplacer les gouvernements. Les deux règles sont bien définies. Le gouvernement est là avec ses régulations. Nous, en tant que société, on est juste là pour accompagner. Nous sommes aussi un vecteur des différentes législations que le gouvernement met en place. Et en tant qu'entrepreneur, nous essayons d'exécuter cela. Et donnez-nous un petit exemple, comment ça se traduit sur le terrain, avec les riverains qui sont aux alentours ? Ben voilà, par exemple, moi, dans les zones dans lesquelles j'évolue, j'ai remarqué que la majorité de la population est plutôt axée dans les actions agricoles. Donc, peut-être leur sol est riche, mais pas beaucoup. Des fois, ils ne se rendent même pas compte. Donc, cela veut dire, pour une société minière qui arrive, donc déjà, tout le monde voudrait qu'on les embauche dans la société minière. Oui, ça n'est pas possible. Il y a les villages d'alentour, il y a les autochtones. Donc, des fois, ça crée des frictions. Ben, j'ai trouvé ma petite solution. Ben, je parle de manière franche, directe, avec les locaux. Je leur dis, écoutez, tout le monde ne peut pas être minier. Mais ce que vous êtes déjà, ce que vous avez comme à tous, c'est l'agriculture. Donc, j'ai créé un programme au sein de ma société qui s'appelle Agromine, d'où on donne des formations aux villageois, mais aussi, nous nous mettons en partenariat avec eux dans le sens aussi de créer de l'entreprenariat local. Parce que tout le temps donné aux gens, ils voudraient plutôt leur apprendre comment pêcher que de leur donner du poisson. Donc, sur cette option, j'ai créé Agromine, où je me mets en partenariat afin de développer aussi économiquement l'économie sociale ou communautaire. Oui, donc l'approche business, le sens des affaires, c'est quelque chose qui est finalement aussi dans vos veines. Votre mère était, est dans ce milieu également. Oui, oui. J'ai grandi dans une famille où mon père est politicien, ma mère entreprenneuse. Donc, on a quand même... Une fibre. Voilà, dans le sang, où le papa, pour lui, rien n'est impossible. Et puis, il y a la maman qui dit, « Ah, attendez, rien n'est impossible, mais il faut avoir une stratégie claire. » Et donc, le mélange... Ah oui, donc le cerveau, à ce niveau-là, c'est votre maman qui fait... Voilà, et cela se traduit, je pense, dans nos façons de faire, dans nos visions. Donc, on retrouve un peu papa et maman. Et puis, bien sûr, on a notre propre personnalité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je voulais commencer de zéro et être là où je suis aujourd'hui, sans être sous l'ombre de mon père, qui, quand même, a été sur la scène politique guinéenne depuis l'âge de 25-28. D'accord. On vous a posé certainement la question 100 fois, ce sera la 101e. Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous imposer dans un milieu, dans un environnement qui est quand même assez masculin ? Bon, pour moi, d'ailleurs, un milieu masculin ou pas, ce n'est pas ce qui compte. C'est la capacité individuelle de tout un chacun. C'est ce que vous voulez faire. Quelle est votre passion ? Donc, dans ce cas, une fois que vous avez défini cela, il faut s'éduquer. Il faut aller à la recherche de ses qualités pour pouvoir exceller dans son domaine. Et c'est ce que j'ai fait. Une fois que j'ai découvert le secteur guiné, je n'ai pas peur d'aller taper à la porte de ceux que je pense puissent me donner des conseils et qui puissent me guider dans le bon sens. Donc, une fois qu'on a défini cela, il faut s'entourer d'experts. Parce que moi, je n'avais aucune, vraiment, base dans le secteur minier. Mais alors, j'ai fait le tour de tous les forums miniers et chaque fois que je trouve une personne ressource, je n'ai pas peur de demander. Et bien voilà, je pense que c'est comme ça que j'ai fait pour être là où je suis aujourd'hui. Et je suis là parce que mes mentors, qui sont des hommes, ils m'ont vraiment embrassée versus... Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire ? Quel est votre prochain objectif ? Vous voyez très rapidement. Mon prochain objectif, en fait... Très rapidement, parce qu'il nous reste plus de temps. Oui, c'est d'atteindre la phase d'exploitation pour pouvoir vraiment avoir un impact sur la vie des gens et grandir aussi en tant que société. Parce que c'est cela l'entrepreneuriat. Oui. Tidi Danke Kamara, chef d'entreprise, propriétaire de mines en Afrique de l'Ouest, était notre invitée ce soir. Merci d'être passée par le journal de TV5MOND. Merci beaucoup, Patrice. Merci TV5MOND de m'avoir sur vos plateaux.